Né en 1839, John D. Rockefeller allait devenir l'un des plus grands barons du crime et mania de l'industrie de l'histoire américaine. Au début du XXe siècle, Rockefeller contrôlait 90% des raffineries de pétrole aux États-Unis par l'intermédiaire de sa société Standard Oil, devenant par la même occasion le premier milliardaire d'Amérique. Bien sûr, en 1911, la Standard Oil a été jugée par la Cour suprême des États-Unis comme étant un monopole illégal, en violation des lois antitrust et a été forcée de se démanteler. Comme son père, John D. Rockefeller, avait construit son succès sur des pratiques illégales et des escroqueries. Pourtant, ce n'était pas suffisant pour Rockefeller, il voulait plus. A l'époque, les produits chimiques fabriqués à partir du pétrole, connu sous le nom de produits pétrochimiques, étaient découverts et développés aux États-Unis. Ils ont notamment découvert que des médicaments pouvaient être fabriqués à partir du pétrole, ce que Rockefeller a vu comme une opportunité d'étendre son empire. La clé était que les produits pétrochimiques, contrairement aux remèdes naturels, pouvaient être brevetés, ce qui représentait une énorme opportunité de profit pour Rockefeller. Il n'y avait qu'un seul problème. A l'époque, les médecins hygiénistes et naturopathes, à base de plantes et traditionnels, étaient très populaires aux États-Unis. Environ la moitié des médecins et des écoles de médecine du pays utilisaient la médecine holistique, les remèdes naturels et les connaissances des amérindiens. Rockefeller avait besoin d'un moyen d'éliminer la concurrence pour créer un monopole en médecine comme il l'avait fait avec le pétrole. Il s'est donc adressé à son bon ami Andrew Carnegie, un autre baron du crime qui s'était enrichi grâce à son monopole sur l'industrie sidérurgique et, accessoirement, l'un des principaux eugénistes du pays. Ensemble, les deux hommes ont élaboré un plan pour prendre le contrôle de la médecine américaine. Sous le couvert de la Fondation Carnegie, il envoie un homme nommé Abraham Flexner dans tout le pays pour faire un rapport sur les écoles de médecine et les hôpitaux. Après avoir visité les 155 écoles de médecine existantes à l'époque aux Etats-Unis et au Canada, il a rédigé son rapport, le rapport Flexner, qui a fait date en 1910. Suivant les directives de ses employeurs, Flexner appelle dans son rapport à une restructuration totale du système médical américain et, plus particulièrement, à l'abandon des remèdes naturels et traditionnels au profit des produits pharmaceutiques Rockefeller. Le rapport mentionnait même spécifiquement l'éradication des contestataires. À juste titre, puisque c'est exactement ce qui s'est passé presque immédiatement après la publication du rapport, les écoles de médecine, qui enseignent des choses comme la naturopathie, l'hygiénisme, l'homéopathie, la thérapie par champ électromagnétique, etc., ont reçu l'ordre de laisser tomber ces choses ou de fermer. Plus de la moitié des écoles de médecine du pays ont fermé leurs portes et de nombreux médecins non conformes ont été diabolisés et même emprisonnés. Mais Rockefeller et Carnegie sont allés plus loin en offrant d'énormes subventions aux écoles de médecine et aux hôpitaux à condition qu'ils n'enseignent et ne pratiquent que la médecine de Rockefeller et qu'ils autorisent des agents de Rockefeller à siéger à leur conseil d'administration pour garantir la conformité. C'était la carotte et le bâton. Ceux qui étaient d'accord recevaient de grosses sommes d'argent. Ceux qui ne l'étaient pas étaient écrasés. De cette manière, toutes les facultés de médecine du pays ont été restructurées et homogénéisées, les médecins apprenant tous la même chose, comme utilisées et prescrire les médicaments brevetés de Rockefeller. Mais comme tout bon monopoliste, Rockefeller est allé plus loin en cherchant à consolider son contrôle. Il a pris le contrôle de l'AMA et l'a renforcée en tant que gardienne de la pensée scientifique et chasseuse de sorcières des pratiques médicales alternatives. Il a pris le contrôle de la FDA afin de contrôler le processus d'approbation des nouveaux médicaments. Il a même fondé l'American Cancer Society en 1913. En quelques années, Rockefeller a pris le contrôle total du système médical américain, tant en pensée qu'en action. Le résultat de cette prise de contrôle, le développement de ce fils d'escroc monopoliste et de son partenaire eugéniste, sera connu sous le nom de Big Pharma. Le fait que Big Pharma ait pris le contrôle et monopolisé la médecine américaine en promouvant ses propres produits brevetés, rentables et en supprimant tous les autres, n'est même pas une théorie de la conspiration. En fait, cela a été enregistré pour que tout le monde puisse le voir en 1953. Au début des années 1950, le sénateur américain Charles Tobey a demandé à un enquêteur de la Commission du commerce inter-étatique, Bénédicte Fitzgerald, d'examiner les allégations de conspiration et de monopole en médecine. Monsieur Tobey s'était intéressé à la question après que son propre fils eût été atteint d'un cancer et que la médecine orthodoxe lui eût donné moins de deux ans à vivre avant de suivre des traitements alternatifs et d'être guéri. Le rapport qui en résulte, en 1953, connu sous le nom de rapport Fitzgerald, était vraiment choquant. Il conclut que Big Pharma a été impliqué dans une conspiration aux proportions alarmantes. Tout d'abord, il y avait un effort organisé pour entraver, supprimer et restreindre la libre circulation des médicaments qui avaient prétendument fait leur preuve dans les cas où les dossiers cliniques, les antécédents, les rapports pathologiques et les preuves photographiques par rayon X ainsi que les patients prétendument guéris étaient disponibles. En outre, des fonds publics et privés ont été jetés comme des confettis dans une fête foraine pour fermer et détruire des cliniques, des hôpitaux et des laboratoires de recherche qui ne se conformaient pas au point de vue des sociétés médicales. Le rapport note même que Big Pharma a conspiré pour supprimer au moins 12 traitements prometteurs contre le cancer, y compris en mentionnant nommément l'oxygénothérapie. Il s'agissait d'un rapport incroyablement accablant qui montrait clairement que les tentacules de la conspiration de Big Pharma visant à supprimer la médecine alternative étaient partout. Mais il s'avère que le rapport n'est pas allé assez loin. Souvent, lorsqu'un nouveau traitement naturel contre le cancer apparaît, l'établissement médical affirme que ce nouveau traitement n'a pas été prouvé ou qu'il a été réfuté. Il n'y a pas de meilleur exemple que ce que cela signifie réellement à l'ère de Big Pharma que le cas d'un traitement contre le cancer appelé l'Aïtril. En 1952, un an avant le rapport Fitzgerald, un biochimiste du nom d'Ernst Graebs a proposé que le cancer soit une maladie de carence qui pourrait être soignée avec un composé appelé amygdaline que l'on trouve dans plus de 1200 plantes et plus particulièrement dans les noyaux d'abricots. En extrayant cette amygdaline des noyaux d'abricots, Krebs a créé un produit qu'il a appelé l'Aïtril. Pendant de nombreuses années, Krebs a mené de nombreuses expériences en laboratoire sur des animaux qui ont montré que le l'Aïtril était un traitement efficace contre le cancer, qu'il provoquait l'autodestruction des cellules cancéreuses. Dans les années 1960, un médecin du nom de John Richardson a repris les recherches et a même commencé à traiter des patients humains avec du l'Aïtril. Sans surprise, l'AFDA, contrôlée par Rockefeller, a lancé une campagne médiatique massive contre Richardson et le l'Aïtril affirmant que le traitement était toxique et dangereux. En 1971, l'AFDA a officiellement interdit le l'Aïtril et en 1962, ils ont pris d'assaut la clinique de Richardson et l'ont arrêté. Mais, même après l'emprisonnement de Richardson, les gens ont continué à poser des questions sur le l'Aïtril, écrivant aux responsables gouvernementaux, aux journaux médicaux et aux laboratoires scientifiques pour demander des réponses. À ce moment-là, Big Pharma a su qu'elle devait mettre en place le OLA une fois pour toutes. Il devait entreprendre des tests officiels qui prouvaient que le l'Aïtril ne fonctionnait pas. Les tests ont eu lieu au Memorial Sloan Catering Concert Center de New York et ce qui s'est passé ensuite a été décrit comme l'une des plus grandes dissimulations médicales que le monde de la recherche sur le cancer ait jamais connu. Le test a été mené et dirigé par le docteur Kanamatsu Tsujura. Connu à l'époque comme le plus grand éminent chercheur américain sur le cancer, il avait plus de 60 ans d'expérience et avait publié des centaines d'articles universitaires sur le sujet. Comme l'a dit un scientifique, lorsque le docteur Tsujura publie, nous savons que nous n'avons pas besoin de répéter l'étude car nous obtiendrons les mêmes résultats, ont-ils rapporté. En 1972, les tests ont commencé par l'administration de l'Aïtril à des souris atteintes de différents types de tumeurs cancéreuses. A la fin de l'étude, le docteur Tsujura a conclu que le l'Aïtril avait arrêté la propagation du cancer, inhibé la croissance des tumeurs et agi comme un moyen de prévention du cancer. Elle permettait même de soulager la douleur et d'améliorer l'état de santé général. Cela semblait être une nouvelle incroyable sauf que trois Rockefellers siégeaient au conseil d'administration de Sloan Kettering ainsi qu'une douzaine d'autres personnes représentant des sociétés qui gagnaient beaucoup d'argent grâce à Big Pharma. Lorsqu'ils ont eu vent des résultats des tests, l'enfer s'est déchaîné et une autre série de tests a été ordonnée. Malheureusement, pour les dirigeants de la société Sloan, la deuxième série de tests n'a fait que confirmer la première. Sauf que cette fois, avec deux tests confirmés par le légendaire docteur Sutura, les grands médias ont été obligés de couvrir l'affaire. Avait-on vraiment trouvé un remède contre le cancer ? Ils ont posé la question. Les responsables du Sloan Kettering ont refusé de parler aux médias, de discuter des résultats ou de répondre aux questions, se contentant de dire, dans une déclaration écrite à l'avance, qu'une troisième série de tests avait été ordonnée afin de clarifier les résultats, comme s'ils n'avaient pas déjà été clarifiés deux fois. Lors de ce troisième test, une nouvelle difficulté allait être introduite. Le docteur Sutura devait être en aveugle. Il ne saurait pas quelle moitié des souris recevraient du light drill et quelle moitié recevraient une solution saline. Comme si ce scientifique éminemment respecté allait d'une manière ou d'une autre manipuler les résultats. Après quatre semaines, le docteur Sutura a pu voir quelles souris avait reçu du light drill car les souris de certaines cages avaient des tumeurs moins nombreuses et plus petites tandis que les souris des autres cages ne présentaient aucun changement. Les responsables de Sloan Kettering qui supervisait le projet ont confirmé au docteur Sutura qu'il avait raison. Pour la troisième fois, les propriétés anticancéreuses du light drill ont été confirmées. sauf que le docteur Sutura n'était plus en aveugle puisqu'il savait quels cages étaient les bonnes. Les responsables de Sloan Kettering ont arrêté les tests. Ils ont encore essayé d'obtenir les résultats qu'ils cherchaient avec un quatrième test et cette fois, non seulement le docteur Sutura serait en aveugle mais les souris qui recevaient le traitement seraient mélangées avec celles qui ne le recevaient pas. Le docteur Sutura a prévenu que cela était dangereux car il n'y avait aucun moyen fiable de s'assurer que le laborantin administrant le traitement serait capable d'identifier les bonnes souris à chaque fois. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. « Certaines des souris qui étaient censées ne recevoir qu'une solution saline ont vu leur tumeur cesser de croître. » « Il y a quelque chose de drôle ici » a déclaré le docteur Sutura. La chose drôle était que les traitements avaient été mélangés. De nombreuses souris ayant reçu du light drill en plus d'une solution saline comme le docteur Sutura l'avait prédit. Pourtant, dans ce cas, la légitimité des résultats n'était pas importante pour le conseil d'administration Rockefeller de Sloan Kettering. Immédiatement, ils ont annoncé que les résultats de l'expérience ne confirmaient pas les résultats positifs antérieurs de Sutura. Ils ont ensuite convoqué une conférence de presse à laquelle ont assisté la plupart des médias grand public et ont déclaré que le light drill ne possédait aucune activité anticancéreuse préventive, régressive, antimétastatique ou curative soit exactement le contraire de ce que les trois premiers tests avaient montré. À la fin de la conférence de presse, la parole était donnée aux médias et c'est là que les choses ont pris une tournure dramatique. Sous-titrage Société Radio-Canada de suite, j'ai jugé. Je j'espère que quelqu'un est les mots de mes résultats plus tard. J'ai des rés Roccas de votre conclusion de plus de plus de des études que vous êtes en plus de Je suis ici environ 116 ans. N'importe qui n'est pas de mes années. Every paper que j'ai sent à la publication tout s'accepter. Why not this? Why not this one then? Why not these results? No, this result was also accepted by publication, Journal of Surgical Oncology. Doctor, are you then not convinced that your findings may very well be confirmed in some future days? You mean... What you found, the findings that you found... I'm hoping that somebody could confirm my results. Le mois suivant, les dirigeants de Sloan Kettering ont comparu devant une sous-commission du Sénat pour décider du sort du laitril. Alors qu'il avait été interdit par la FDA en 1961, certains États contestaient cette décision. Lors de l'audition, les dirigeants de Sloan Kettering ont affirmé qu'il n'y avait pas une seule particule de preuves scientifiques suggérant que le laitril possédait des propriétés anticancéreuses. Ils ont totalement ignoré les trois tests complets de preuves scientifiques effectués en laboratoire par le plus éminent chercheur sur le cancer en Amérique. À la suite de ce témoignage, le laitril a été officiellement interdit dans tout le pays en 1980. On a demandé au docteur Sudura pourquoi Sloan Kettering était si opposé au laitril. Je ne sais pas, a-t-il répondu. Peut-être que la profession médicale ne l'aime pas parce qu'elle gagne trop d'argent avec d'autres choses. Quand Big Pharma dit qu'un traitement alternatif a été réfuté, c'est ce qu'ils veulent signifier en fait. Mais qu'en est-il si les tests ne sont pas effectués dans un laboratoire contrôlé par Rockefeller ? Et si quelqu'un faisait ses propres tests, élaborait ses propres études de cas et les présentait lui-même aux autorités compétentes ? Un homme a fourni une réponse, Burzinski. Stanislas Burzinski était un docteur en biochimie qui a immigré de Pologne aux Etats-Unis en 1970 où il a pris un poste de chercheur et de professeur adjoint à l'Université Baylor à De Houston au Texas. C'est là qu'il a découvert ce qu'il a appelé les antinéoplastines, des interrupteurs moléculaires naturels présents dans le corps humain qui, selon Burzinski, sont utilisés par le corps pour contrôler la croissance du cancer. Au début, les découvertes de Burzinski sont bien accueillies par ses collègues. En fait, ses travaux sont si impressionnants qu'on lui propose un poste permanent au département de pharmacologie de Baylor. Il aurait dû être ravi. Pourtant, Burzinski savait que s'il l'acceptait, il perdrait son indépendance en tant que chercheur. Il a donc refusé le poste et a choisi de fonder le Burzinski Research Institute afin de poursuivre son travail. En quittant l'Université Baylor, son patron l'a prévenu. « Attendez-vous, Burzinski, à ce qu'il vous botte le cul. » En peu de temps, Burzinski et sa clinique ont fait l'objet d'une enquête des autorités médicales locales pour utilisation de médicaments non approuvés, tandis que l'Américaine Cancer Society, fondée par Rockefeller, a inscrit les antinéoplastines sur sa liste des méthodes non éprouvées. Et ceux qui avaient financé ces recherches ont retiré leur soutien. En 1983, l'AFDA a intenté un procès pour l'obliger à cesser ses activités. Et lorsque cela a échoué, des agents de l'AFDA et des marshals fédéraux ont tout simplement fait une descente dans l'Institut de recherche Burzinski et ont saisi plus de 200 000 documents confidentiels. Pourtant, Burzinski a continué. Il a collecté des millions de dollars par le biais de son institut pour financer des essais cliniques sur les antinéoplastines, de l'argent que des grandes entreprises pharmaceutiques sont plus qu'heureuses de dépenser puisqu'elles savent qu'elles le récupéreront lorsque leurs produits seront brevetés. Au milieu des années 90, ils ont été en mesure de fournir à l'AFDA 60 essais cliniques, répondant ainsi aux exigences de la phase 1 des tests. Pendant une autre décennie, il a travaillé à la compilation de centaines d'autres essais cliniques, répondant ainsi aux exigences de la phase 2 des tests par ses propres moyens, au prix de millions de dollars. En 2011, Burzinski a commencé la phase 3 des essais qui implique des milliers de participants et peut durer des années, là encore au prix de plusieurs millions de dollars. Il se rapprochait de la ligne d'arrivée en 2013, date à laquelle la FDA est intervenue pour mettre un terme aux essais. La raison en est que l'Institut de recherche Burzinski effectuait tous les tests, alors que, bien sûr, c'est simplement la façon dont le processus d'approbation de l'AFDA fonctionne. La seule différence est que les tests sont généralement effectués par une grande entreprise pharmaceutique. Enfin, en 2017, l'AFDA a annulé définitivement les essais cliniques de l'antinéoplastine, refusant même à Burzinski le droit de réaliser ces tests. En outre, Burzinski s'est vu retirer sa licence médicale et a été condamné à une amende de plusieurs centaines de milliers de dollars pour ses agissements. Le point de vue de Burzinski et de ses antinéoplastines sur les essais du Light Trill de Sloan Kettering est simple. Il s'agit d'un cas où vous êtes damné si vous le faites et damné si vous ne le faites pas. Si les tests sont effectués dans un laboratoire Rockefeller Big Pharma, ils seront répétés et répétés et répétés jusqu'à ce qu'ils donnent les résultats souhaités, quelle que soit la manipulation de ces résultats. Et si vous effectuez le test vous-même en dépensant des millions et des millions de dollars, les résultats ne seront toujours pas acceptés. Big Pharma contrôle les tests. Il contrôle l'approbation. Il contrôle la pensée académique. Mais en regardant de plus près, ça va encore plus loin que ça. Big Pharma emploie 1270 lobbyistes enregistrés dans les couloirs du gouvernement. Il y a plus de deux lobbyistes de Big Pharma pour chaque membre du Congrès, pour un coût de plus de 200 millions par an. Ils dépensent également des dizaines de millions de dollars chaque année pour financer des campagnes politiques. Presque chaque membre du Congrès est financé par Big Pharma. En plus de cela, les lobbyistes et les cadres de Big Pharma sont à plusieurs reprises mis en place de l'organe gouvernemental chargé de superviser l'industrie pharmaceutique, comme la FDA. Simplement, la production et la vente de médicaments sont étroitement réglementés par le gouvernement et les grandes entreprises pharmaceutiques contrôlent le gouvernement. Est-il vraiment si difficile de croire que Big Pharma utiliserait son contrôle sur le monde universitaire, la science et le gouvernement pour supprimer des informations précieuses pour son propre profit ? En réalité, supprimer la vérité pour le profit est aussi américain que le crumble aux pommes. Depuis des années 1950, lorsque les fabricants de tabac se sont battus pour supprimer les connaissances sur le cancer du poumon, alors que des personnes mouraient. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque les compagnies pétrolières insistent pour que le débat sur le changement climatique se poursuive, alors que les conséquences promises par les scientifiques il y a des décennies ne sont pas d'actualité. Les entreprises pharmaceutiques, celles qui sont censées être chargées de la santé, supprimeraient-elles vraiment un remède contre le cancer et tueraient-elles des gens ? En fait, le fait que les grandes entreprises pharmaceutiques tuent sciemment et intentionnellement des gens pour le profit n'est pas une conspiration, c'est un fait établi, reconnu par les tribunaux américains. En octobre 2020, le porte-drapeau de Big Pharma, Purdue Pharma, a plaidé coupable devant le tribunal à des accusations criminelles pour son rôle dans la crise américaine des opioïdes, acceptant de payer quelques 8,3 milliards de dommages et intérêts. Les opioïdes étaient un nouveau type d'analgésique synthétique apparu au début des années 1990, dont les sociétés Big Pharma comme Purdue ont fait la promotion agressive tout en supprimant des informations sur ces dangers et plus particulièrement sur l'extrême dépendance. Aujourd'hui, non seulement la douleur chronique est plus répandue que jamais aux États-Unis, mais près d'un million de personnes sont mortes d'une surdose d'opioïdes et trois autres millions ont été victimes d'une addiction violente. En plaidant coupable au procès, Purdue Pharma a reconnu officiellement avoir fourni des médicaments sans but médical légitime. En d'autres termes, le but des opioïdes n'était pas médical. Ce n'était pas pour soulager la douleur. C'était de rendre les gens dépendants pour qu'ils en achètent plus. Purdue a même admis avoir payé des compagnies d'assurance maladie pour qu'elles refusent de couvrir des soins alternatifs, pour forcer les gens à prendre des opioïdes et pour payer des médecins pour qu'ils prescrivent en masse leurs produits aux patients. En février 2022, quatre autres des plus grandes sociétés pharmaceutiques avaient conclu un accord de 26 milliards de dollars pour leur propre rôle dans la crise. Ces sociétés, ainsi que Purdue, sont les plus grandes et les plus puissantes sociétés pharmaceutiques du pays, celles qui font pression sur les gouvernements et siègent dans les conseils médicaux. Et les voilà qui empoisonnent les gens pour le profit. Appliquer ces connaissances au cancer en particulier, réfléchissez à ce qu'est la chimiothérapie. Le traitement a été conceptualisé pour la première fois par des médecins qui examinaient des soldats ayant été exposés au gaz moutarde pendant la Seconde Guerre mondiale. Constatant que le gaz moutarde avait des effets toxiques sur les cellules sanguines des soldats, les médecins ont supposé qu'ils pouvaient être utilisés contre les cellules cancéreuses. C'est ainsi que la première version de la chimiothérapie et le modèle de toutes les versions ultérieures ont été créés à partir d'un composé utilisé comme agent de guerre chimique. C'est ce que Big Pharma dit aux patients atteints de cancer de mettre dans leur corps. Bien sûr, ce n'est pas un grand secret que la chimiothérapie est toxique. Les patients atteints de cancer sont avertis que les effets secondaires peuvent comprendre des vomissements, des nausées, l'infertilité, des lésions organiques et même la mort. On les avertit même qu'elles peuvent entraîner un second cancer. En d'autres termes, on dit aux patients que la chimiothérapie peut traiter leur cancer mais qu'elle peut aussi provoquer un cancer. Elle peut leur sauver la vie mais elle peut aussi les tuer. Comme l'a dit succinctement un ancien président de la société chimique américaine, la chimiothérapie fait beaucoup plus de mal que de bien. Un peu comme les opioïdes mais c'est là l'essentiel. Il n'y a pas de profit dans la guérison, vous comprenez ? Big Pharma a besoin que les gens soient malades pour qu'ils aient besoin de traitements de plus en plus coûteux. Je vous remercie infiniment à vous qui me soutenez en me faisant des dons. C'est grâce à vous que je peux effectuer ces travaux de recherche, de réinformation, de traduction, de doublage et montage vidéo. Alors Paypal a supprimé dernièrement mon compte comme pour beaucoup d'autres soldats digitaux. C'est leur façon de nous censurer, de nous faire taire en quelque sorte en nous coupant les ressources. J'ai donc mis en place un système de virement sécurisé via la plateforme Stripe. Vous trouverez les liens en description sous la vidéo. Vous pourrez ainsi continuer à m'aider en soutenant mon travail car sans vous, nous ne pourrions pas mener cette résistance. Encore mille merci, bien à vous tous et alors à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.